Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 13 août 2022, midi 56 heures du Québec, j'espère que vous allez bien même si, franchement, ça va vraiment mal, j'ai pas besoin de vous le répéter mais je vous le répète quand même, ça va vraiment mal et c'est pas fini, c'est juste le début de notre traversée du désert, l'Occident, le gouvernement mondial a décidé de faire payer la classe ouvrière un gros prix pour les progrès qu'on a connus depuis le Moyen-Âge, disons, où d'année en année, de décennie, siècle en siècle, on a réussi avec des mouvements, avec des pressions, avec la grâce de Dieu, à sortir d'une période qui était vraiment très austère et difficile pour la classe ouvrière, jamais pour la classe, pour l'élite dirigeante, qui réussit, elle, à s'en sortir puis à venir quand même nous hanter pendant toute cette progression-là. Et probablement dans un élan avec les nouvelles générations des élites qui gouvernent de mélancolie, on veut revenir à cette époque, on veut nous ramener où on était vraiment dans la misère noire dans la classe ouvrière et l'élite s'amusait dans la décadence et la déchéance sans aucune, aucune gêne. On dirait qu'on veut revenir à ça. Et c'est probablement ça qui va arriver quand vous regardez ce qui se passe en ce moment. Notre élite mondiale n'a aucune moralité. Des gens comme Clas Schwab, le Forum économique mondial, l'ONU, patauge dans la décadence, dans la corruption, puis dans l'opulence et se foutent. Des pays qu'on appelle émergence détruisent nos sociétés et essayent de nous faire des leçons de moralité, veulent nous amener vivre dans une prison à ciel ouvert avec un modèle qu'ils ont conçu pour plaire à une frange de bachibouzo, comme ça, de la gauche environnementale, puis poussent un agenda complètement surréaliste et veut nous faire vivre dans des villes maintenant complètement semblables à des prisons à ciel ouvert, où on vivrait dans le concept néant, mais en Arabie Saoudite, dans des communautés linéaires. Puis là, on te fait paraître ça comme le paradis sur Terre, hein, c'est toujours comme ça que l'élite te fait paraître le progrès pour eux. On va t'amener dans le paradis sur Terre, c'est comme dans les années 70, on vous promet la société des plaisirs et des loisirs, puis préparez-vous, le pétrole va disparaître, il y aura une pénurie de pétrole dans les années 70, surtout on a crié ça. Là, on se rend compte qu'il y a tellement de pétrole, on ne sait plus quoi faire avec, on est obligé de vous dire, il faut se détacher du pétrole, sinon on va tous mourir dans 12 ans. Toujours, toujours dans l'utopie, dans la rêverie, et souvent dans la désinformation, ou la transformation de la vérité, appelons ça comme ça. Et là, on veut vous faire vivre dans ces villes qui sont des prisons à ciel ouvert, linéaires, hein, comme le projet Néom, où, sur une superficie de, je ne sais pas, 35 kilomètres carrés, tu auras 10 millions d'habitants qui vont vivre, et tout sera à portée de pied, parce que tu n'auras pas de voiture, il n'y aura pas de trottoir, ni de route, naturellement. Le travail sur la 5 minutes de ta demeure, je ne sais pas ce que ce sera, ta demeure, un petit bloc, hein, comme une cellule, j'imagine. On fera vivre 9 à 10 millions de gens sur ces 35 kilomètres carrés, mais qui sont linéaires. Et le maximum que tu pourras aller, c'est à 20 minutes de chez toi. Et on voudra sûrement te nourrir aussi d'insectes, parce que je ne vois pas comment on pourrait avoir une production agricole dans cet environnement-là. C'est important de comprendre ça, il y a beaucoup de distractions à ce moment, la politique, l'histoire de Donald Trump, la descente à Mar-a-Lago, ça fait, on ne parle que de ça ici au Canada, aux États-Unis, j'imagine chez vous aussi, on en fait écho. Le conflit qui perdure en Europe, c'est devenu presque une banalité, mais il y a des réalités qui s'en viennent pour les Européens cet hiver, avec la crise énergétique, l'hiver très froid qui s'en vient. Bon, il y a tout ça. Mais, il y a le combat des fermiers, qui a commencé en Hollande, mais qui va se répandre partout. Il y a le Sri Lanka, vous n'en entendez plus parler, mais vous n'avez jamais entendu parler, sauf dans des plateformes comme la mienne et d'autres, de cette révolte, de ce... J'imagine, je n'ai pas fait de recherche, mais je verrai en faire avec vous, on va aller en faire tout à l'heure, pour voir ce qui se passe au Sri Lanka, mais c'était un pays qui était complètement en anarchie totale, mais ce mouvement-là se répand un petit peu partout, la misère se répand partout, la frustration des gens se répand partout face à la classe politique complètement, complètement déconnectée, immorale, se contrefou complètement de la condition des gens. C'est hallucinant, mais ce n'est pas surprenant tout ce qui se passe dans ce monde vraiment étrange, où même le gouvernement américain subventionne, à coups de demi-millions et de millions, dans des pays complètement éloignés, subventionne la promotion d'idées comme l'athéisme et l'humanisme. C'est quoi le rôle de l'État à faire ça quand on a voulu détacher l'État de la religion? Et quand, de toute façon, dans la Charte et la Constitution, le droit à la foi et à la religion est protégé. Bon, ça va dans d'autres pays pour faire la promotion de l'athéisme et de l'humanisme. Pour mettre dans la tête des gens que quoi, il n'y a pas de force supérieure. Moi, je n'ai pas vraiment tout ce qui est d'organisation religieuse ou de religion organisée, vous savez ce que je pense de ça. Moi, j'ai une foi comme peut-être tout le monde ou pas, mais moi, j'ai une foi. La foi qui est une force vraiment supérieure à moi, puis supérieure à Justin Trudeau ou à Donald Trump ou à Joe Biden ou Emmanuel Macron. Vraiment une force supérieure, surtout au pape, et que cette force-là est à la direction de l'univers. Mais peu importe, de faire la promotion de l'idée en subventionnant qui et qui fait la promotion de ça dans ces pays, c'est complètement renversant. De l'athéisme et de l'humanisme, deux concepts qui ignorent l'existence, naturellement, d'une force supérieure, et voudraient faire croire à ces populations, j'imagine qu'il n'y a rien de plus élevé que votre tyran local ou votre dictateur local. C'est hallucinant pareil. Pendant ce temps-là, il y a une question que je voulais, un problème que je voulais vous soumettre. Et c'est celui que j'ai découvert via une publication d'Anonymous of the Show, d'une technologie qu'on appelle la nanotechnologie. On a entendu beaucoup parler au fil des dernières années avec la géoingénierie, de la température ou du ciel, on le sait que ça existe depuis longtemps, des nanoparticules. Mais là, les nanoparticules, la nanotechnologie se retrouve dans l'alimentation. Autant en Europe qu'aux États-Unis, j'imagine au Canada aussi, tout est approuvé par la fameuse FDA qui est là pour protéger les gens et la santé des gens. Imaginez-vous, donc j'ai trouvé le lien, ça vient de Science Direct, l'application actuelle des nanotechnologies dans l'alimentation et l'agriculture. Et on admet que ça, ça a commencé à marcher dans l'agriculture et l'industrie alimentaire depuis 2003. Imaginez-vous, vous n'en entendez pas parler de ça non plus. Lorsque le département de l'agriculture des États-Unis a publié la première feuille de route le 9 septembre 2003, la recherche sur ce sujet a exposé au cours de la dernière décennie. Donc, le secteur de l'alimentation et des boissons est une industrie mondiale de plusieurs billions de dollars. Une estimation récente de l'impact économique mondial de la nanotechnologie devrait être d'au moins 3 billions de dollars d'ici 2020. Donc, on a maintenant développé rapidement la nanotechnologie pour faciliter la transformation des secteurs traditionnels de l'alimentation et de l'agriculture. En particulier, l'invention d'emballages intelligents et actifs, de nanocapteurs, de nanopesticides et de nanofertilisants. De nombreux nouveaux nanomatériaux ont été développés pour améliorer la qualité et la sécurité des aliments, la croissance des cultures et la surveillance des conditions environnementales. Wow! Mais on ne sait pas vraiment les fondamentaux toxicologiques et l'évaluation des risques des nanomatériaux dans ces nouveaux produits alimentaires et agricoles sont également abordés. Donc, on n'est pas vraiment certain de l'impact de ça sur la santé des gens et même surtout sur l'absorption de ces produits-là par l'être humain parce qu'on les utilise comme herbicides, pesticides. Quel est l'impact sur le sol, sur l'environnement? Et on ne sait pas vraiment quels sont les impacts et on n'est pas vraiment certain des impacts dans l'industrie alimentaire sur l'environnement et l'être humain. Je vous laisserai cet article-là, il est vraiment complet, c'est vraiment très, très détaillé. Et on a des tableaux, des produits qui sont utilisés, tableaux et l'état actuel des produits alimentaires utilisant les nanotechnologies. Donc, on en a pour l'additif de couleurs, préparation des aliments, de l'oxyde d'aluminium, dioxyde de silicone, oxyde de cobalt, oxyde de manganèse, oxyde de fer, nitrure de titane, ça c'est des produits d'additif ou de polymère. Wow! On a des conservateurs aussi, on a des accentuaires de saveurs, des porteurs de salaire, comme le saveur, comme le dioxyde de silicium autorisé, et plein d'autres produits vraiment très inquiétants tout ça. Donc, très inquiétant de voir l'utilisation de toutes ces substances, porteurs de saveurs. Marquage des fruits et des légumes, dioxyde de silicium, des agents anti-agglomérants dans les emballages. C'est complètement, complètement, complètement hallucinant, vraiment complet, je vous laisserai ça. On est dans la préparation des aliments, les nanomatériaux sont bien conçus en tant qu'additifs colorants ou aromatisants conservateurs au support pour les compléments alimentaires. Donc, on les mange, on les ingère. Les emballages, maintenant aussi, sont touchés par ça. L'enrobage comestible avec des nanomatériaux codés a également montré son potentiel pour la conservation et le stockage des aliments. Les produits alimentaires frais enrobés, tels que les légumes et les fruits, restent actifs pendant les processus de transport et de stockage. Dans l'agriculture, maintenant, l'application des nanotechnologies sont utilisées pour augmenter la production alimentaire avec une valeur nutritionnelle, une valeur nutritionnelle, une qualité et une sécurité équivalente, voire supérieure à la nature. Ok! Les engrais minéraux conventionnels souffrent considérablement d'une faible efficacité d'absorption des nutriments et de pertes élevées. Le développement des nanofertilisants apporte une nouvelle solution à de telles économies, à de telles pertes économiques. Les nanofertilisants sont capables de réduire la perte de nutriments et d'améliorer l'incorporation des nutriments dans les cultures et les micro-organismes du sol. Wow! Des nanocapteurs, des nanomatériaux sont développés aussi pour surveiller les maladies, la croissance des cultures, l'efficacité des nutriments et des conditions environnementales sur le terrain. Wow! L'application croissante des nanotechnologies nous raconte Science Directe, dans les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, a attiré l'attention du public au cours de la dernière décennie. Les nanomatériaux sont soit ajoutés intentionnellement ou, en tant qu'additifs alimentaires, soit introduits involontairement par migration dans de nombreux produits alimentaires et agricoles. Par conséquent, des préoccupations concernant la santé environnementale et humaine surgissent à mesure que la diffusion des nanoproduits augmente en raison des propriétés physio-chimiques uniques des matériaux. Wow! Alors, donc, ici on prend l'exemple des voies d'exposition de l'aluminium dans le système de digestion humaine comme exemple, pour illustrer la complexité et le flux de travail expérimental possible pour évaluer les risques associés aux nanoproduits. Donc, comme je vous le dis, c'est vraiment très, très complet. Donc, les impacts pour la santé humaine, pour l'environnement aussi, il n'y a rien, rien qui a été fait. Il y a de la biosynthèse aussi de nanomatériaux. Chers amis, je ne sais pas, mais wow! C'est très, très, très inquiétant. Vous le voyez, c'est tellement complet. que les organismes européens, américains, qui sont supposés être là pour voir au bien-être de ta santé approuver de telles choses comme ça, c'est d'une corruption hallucinante. Pendant ce temps-là, on va voir ce qui, en se terminant, ce qui se passe avec nos agriculteurs en Hollande. Je ne sais pas si ça fait longtemps, même, que je ne suis pas allé voir ce qui se passe là-bas. On va aller voir si ça continue. Donc, il y a deux jours, ça continue. Maintenant, c'est rendu au Canada, les inquiétudes. Les protestations et inquiétudes des agriculteurs néerlandais au Canada. Les protestations des agriculteurs néerlandais montrent à quel point la transition climatique sera désordonnée. Donc, émotions et douleurs, alors que les agriculteurs néerlandais se battent contre d'énormes coupes dans le bétail. On le sait, le gouvernement hollandais veut éliminer 75 % des fermes de bétail. Et on avait 40 000 agriculteurs canadiens qui protestaient contre de nouvelles mesures vertes drastiques. Si on avait, les dirigeants seraient probablement arrêtés et leur tracteur saisis, ce qu'on n'aurait pas. Donc, les agriculteurs néerlandais se sentent confrontés à un ultimatum impossible en matière de pollution. Donc, incroyable. Donc, il n'y a pas vraiment de nouvelles. Nouvelles, si je regarde la plus récente, c'est il y a deux jours, mais on parle via le Canada. On veut réduire les émissions d'oxyde d'azote de 50 %. Franchement, je ne sais pas ce qui se passera avec ces pauvres agriculteurs, mais ça va se répandre partout en Europe, cette mentalité-là. On veut aller saisir les terres. On a d'autres projets pour ces terres-là. Puis, de toute façon, vous mangerez des insectes. Vous n'aurez pas besoin de ça. On va aller voir le Sri Lanka, maintenant. Sri Lanka. Qu'est-ce qui se passe au Sri Lanka? Sri Lanka. Donc, on est encore, on semble être, on va aller voir la dernière nouvelle. Qui nous vient, celle-là du New York Times. Affrontement aux portes du manoir. Comment les Sri Lankais se sont levés pour détrôner une dynastie, une armée de religieuses, d'agriculteurs et de professionnels de la classe moyenne. Qu'est-ce que je disais, la classe ouvrière est attaquée partout dans le monde. Se sentait le devoir de sauver leur nation pratiquement en faillite, mais le combat est loin d'être terminé. Donc, ça, c'était publié hier. Le président a été acculé, dos à la mer, à l'intérieur du manoir colonial faiblement éclairé qu'il avait trouvé solitaire. Le président a regardé depuis une salle d'opération, arrangé à la hâte, les manifestations de plusieurs mois. Des manifestations de plusieurs mois exigeant son éviction en tant que chef du Sri Lanka. Ils sont allés à sa porte, mais on a même envahi les domaines. Maintenant, mais ce mouvement en grande partie de la classe moyenne, au Sri Lanka, avocat, enseignant, infirmière et chauffeur de taxi exaspéré, par une élite politique enracinée qui avait essentiellement mis le pays en faillite, n'était pas une protestation de routine. Ils n'arrêtaient pas de gonfler ce mouvement-là. Et maintenant, en fin de matinée du 9 juillet, des milliers de manifestants se massaient devant la résidence présidentielle en bord de mer, alors que des centaines de milliers d'autres inondaient la capitale, Colombo, deux portes en fer forgées et trois barricades, toutes bien gardées, se dressaient devant les manifestants et le dernier membre permanent de la dynastie politique, Rajap Ska. Alors que les manifestants marchaient vers le manoir, des gaz lacrymogènes ont plu. Bon, on raconte toute l'histoire, mais on le voit, c'est un pays qui s'était lancé dans l'aventure de l'énergie verte. On a banni tous les fertilisants là-bas qui permettaient de produire abondamment, ou en tout cas suffisamment pour les résidents locaux, en bannissant ces fertilisants-là pour plaire à l'élite de M. Schwab et des Nations Unies, et de cette horde de durlu-berlu de la gauche environnementale. Le pays est tombé en faillite. Il n'était plus capable de produire quoi que ce soit, ça a amené les gens, c'était une attaque directe contre la classe ouvrière. Et le gouvernement avait, au Forum économique mondial, avancé l'idée que d'ici 2025, à cause de son changement vers des énergies vertes et renouvelables, et tout le discours que vous connaissez, le pays serait riche. Bien, je peux te dire une chose, ça c'est pour 2025, on est en 2022, puis le pays est en faillite. Parce que ce n'était pas planifié, parce qu'il n'y avait rien de vraiment, comment dire, solide. Il n'y a rien de solide dans ce changement qu'on veut imposer, parce qu'on a d'autres idées derrière la tête, et c'était de détruire. L'élite détruit. Pensez-vous que l'élite allait toucher par ça? Non. Donc, c'était de détruire la classe ouvrière, et c'est un peu ce qui nous attend, ce qui se passe là-bas. Préparez-vous, si vous pensez que ce qui s'est passé là, ne nous arrivera pas, quand ce gouvernement-là a délibérément abandonné la classe ouvrière. Il ne faut pas oublier que les sociétés ont évolué énergiquement. On est parti du bois, qui était une des pires sources, pour s'en aller vers le charbon, après ça, vers le gaz, le pétrole, pour aller toujours vers une énergie plus propre. Et on n'a aucune idée de ce qui se passe en ce moment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ramène le monde, en Europe, vers le bois. Imaginez-vous, ce que vous le croyez ou non, c'est « back to the future ». Les Européens, maintenant, reviennent au bois, on brûle du bois. Près de 40 % de l'énergie dite renouvelable de l'Europe est actuellement obtenue par la combustion de bois, et une partie importante de ce qui brûle provient de la coupe à blanc des forêts aux États-Unis, dans une farce si perverse et obscène, qu'elle ne peut être que l'œuvre de bureaucrates, gonflés et arrogants. Wow! Donc, vraiment, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça dépasse l'entendement, mais c'est une attaque directe contre la classe ouvrière, mais beaucoup de distractions sont là pour, naturellement, nous éloigner des grands projets de notre élite mondiale, mais c'est à nous d'être vigilants. Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada